La biodiversité est en danger à travers le monde. C'est un rapport de l'ONU sur le sujet qui confirme ce que des scientifiques affirment depuis des années. Les experts ont détaillé les espèces menacées d'extinction. Sur 63 000 espèces étudiées, près de 20 000, soit un tiers, risquent de s'éteindre. Le groupe des amphibiens est le plus menacé. Près d'une espèce sur deux pourrait avoir disparu d'ici les prochaines décennies. En cause, la destruction de leur habitat ou encore le réchauffement climatique, mais également les espèces invasives de plus en plus nombreuses. Les récifs coralliens sont également concernés. L'augmentation de la température des eaux du globe les met très sérieusement en péril. La majeure partie des espèces qui pourraient disparaître de la surface de la planète sont pourtant essentielles à l'homme. Elles fournissent nourriture, travail, énergie et certaines pourraient même améliorer l'agriculture ou créer des médicaments. Sur les espèces évaluées, 4000 environ étaient en voie de disparitions imminentes. En Afrique, 27% des poissons d'eau douce sont en péril, ainsi que les singes et les chauves-souris. Mais il s'agit ici uniquement des espèces connues. Deux millions sont recensés par les scientifiques, alors que plus de 50 millions resteraient à découvrir, principalement dans les océans. Le rapport pointe par ailleurs du doigt l'exploitation de ces océans jugés outrancières, ainsi que celles des lacs et des rivières. Alors que dans certaines régions du monde, jusqu'à 90% des populations côtières vivent de la pêche. Plusieurs pays se sont néanmoins engagés depuis une dizaine d'années à freiner l'extinction. Un plan stratégique pour la biodiversité a été mis en place. Des centaines d'élevages conservatoires ont été créés pour permettre de protéger les espèces en danger. 50 000 d'entre elles disparaissent chaque année.